Vous n'imaginez pas le vent qu'il y avait ! Vous entendez bien ? Si vous êtes sur le live actuellement, vous êtes en différé, sachez-le. Mais je suis avec vous. On avait fait une tentative de tourner cet épisode en live qui s'était montré plutôt infructueuse. La dernière fois que j'étais solo, aujourd'hui je me retrouve avec mon assistant. Autant te dire que certaines zones vont être avancées avec prudence, étant donné que je ne suis pas seule. J'ai monté le son. Ceci est un projet en collaboration avec Vic Asthme. Tu n'es pas sans savoir. Je te montre parce que du coup on va partir par là globalement. Trop beau ! C'est une application et partenariat avec Vic France, WeFight, une application qui permet de surveiller notre asthme. C'est mieux là, j'ai monté le son. Tout simplement. Moi-même étant malade asthmatique, ils m'ont contactée. Je leur ai proposé ce petit projet un peu fou d'allier prévention et promotion de la santé. Et également promotion d'une activité physique et sportive dans le cadre d'une hygiène de vie saine à l'air pur. C'est le cas de 10. Donc le GR 34, sentier des Douani, qui part globalement du Mont-Saint-Michel et qui fait tout le tour de la côte bretonne. Nous y sommes, nous y voilà. Nous avons commencé dans l'épisode 1 à la pointe du rat. Cet épisode est retrouvable sur la chaîne YouTube de VOD. Et oui. Tu sens que je fais attention de ne pas me casser la gueule. Alors la dernière fois, on avait eu une petite erreur de parcours avec Kilim, qui m'accompagnait comme première invitée à ce live. Ce qui nous avait valu de faire quoi ? 200 mètres peut-être ? En une heure de marche ? Pour de vrai sur la plateforme. Eh non ! Vous avez dit que faisait beau aujourd'hui ! J'ai senti une goutte ! J'ai mis ma capuche parce qu'il y a du vent, pas parce qu'il y a de la pluie ! Bon c'est pas grave. Allez on y va mon bébé, on avance ! À pas feutré, parce que là ça descend en mode quand même. Ce serait dommage de se tordre une cheville, voyez vous ? Et puis je porte 10 kg. Au bas mot, presque. Excuse-moi Zazer ! Il est en train de s'endormir. Oh mon petit chat qui s'endormit. Oui je parle à la météo et alors ? Ça c'est chiant. Parce que du coup vous allez être sous la flotte. On sait jamais, tu vois, ça peut marcher, tu seras mal entendu. Oui c'est sûr que c'est pas le même climat que la dernière fois. Tu peux voir la pluie même sur ton écran. J'ai pas de capuche pour vous. Déjà on a prévu le truc anti-vent, ça commence à être un petit peu laborieux au niveau du matos. Maintenant il va falloir le parapluise. Je suis partie, le baromètre était sur bord. Regarde la goutte d'eau ! Des conditions extrêmes mesdames et messieurs ! Peut-être. Donc écoutez, le périple commence. On est ensemble pendant une heure, nous allons marcher. Je vais te montrer les beautés de la culture et du patrimoine architectural j'allais dire. Parce qu'on peut parler d'architecture ici. Enfin vraiment, je pense que là on est surtout sur de la beauté paysagère quoi. Et on va marcher gaiement. On va voir jusqu'où on va pouvoir aller. Une prédiction devrait se jouer sans plus tarder dans le chat. Oh là j'ai anticipé, j'ai anticipé ! Voilà, de prédire un petit peu combien de kilomètres nous allons faire aujourd'hui. Combien de mètres ? Ah, on parle en kilomètres, d'accord. Bah autant pour moi, on parle en kilomètres. C'est quoi qu'il y a ? Ah, tu peux pas jouer avec le cajou de maman. On fait la randonnée Ninou. Tu ne profites pas du paysage ? C'est dommage, c'est pas ce que tu rates. Et voilà, donc normalement si tu fais point d'exclamation Vic dans le chat, tu peux retrouver tous les détails de qu'est-ce que c'est Vic, comment avant l'application... Cette goutte de pluie me perturbe ! C'est pas forcément asthmatique, je le conçois. Mais sache qu'ils ont d'autres applications pour faire des suivis de maladies chroniques au demeurant. Et voilà, et c'était très très cool. Puisque du coup ils nous sponsorisent cette sortie. Qu'est-ce que c'est que c'est ça ? Là, on est habité. Et regardez comme c'est beau quoi ! Alors, je ne veux pas m'approcher trop vers du bord parce que vraiment ça fait peur. Les failles ! La faille de l'invocateur, elle est ici, elle est belle, elle est réelle. Je ne sais pas combien de gouttes on va faire après cette mention de goutte. Nao du passé n'avait pas vu la goutte ! Je ne sais pas combien on aura réellement marché. Dites-vous qu'il y a la bonnette anti-vent, c'est horrible. C'est ce que je dis en train de te dire, ça part du Mont Saint-Michel. Et ça arrive globalement à Nantes en faisant tout le tour de la côte littorale bretonne. C'est environ 2000 km de marche. J'ai l'objectif de tout faire, mais on ne va pas faire en une fois. D'autant que, pensez, c'est de la pluie là qu'il y a au bout. Ou alors c'est le soleil et la pluie elle est là en fait. En tout cas, il y a clairement un voile de quelque chose. Oui, je vais conduire de plus en plus. Alors là, actuellement, par rapport à où j'en suis, ça me rapproche un peu de la maison. On va dire, mais après, oui, je vais recommencer à m'éloigner, c'est clair. On partira sur plusieurs jours. Qui font tout en une traite. Qui font des étapes hôtels sur le trajet. Un peu comme des gens qui font des pèlerinages pour Saint-Jacques de Bruxelles. Le micro-cravate, c'est envisageable, je pense. Mais il faudrait un qui marche, parce que j'en avais acheté un, il ne marche pas. T'as pas plus maritime, je pense, comme Santé Côté. A tel point que dans certains endroits, et ça c'est de l'exclu. Ça, je te le dis maintenant. Tu as carrément des bouts de chantier qui sont tombés à l'eau récemment. Horrible. Mais sur certains espèces, la mer gagne tellement du terrain et ça grignote. Et puis, tu as des petits égoulements. C'est plus du côté du Morbihan, je dirais. Donc, avant qu'on y arrive, on a encore un peu de marge. Mais quand c'est comme ça, les localités ont pour mission de refaire le tracé du chantier des éloignés. Alors, ça tire son nom parce qu'évidemment, avant, la contrebande, reconnaissable à ce signe d'ailleurs. La contrebande s'effectue largement sur ces bords. C'est des rideaux de pluie, exactement. Des petits gendarmes, presque pareil, des soignés, qui faisaient des rondes comme ça pour guetter les bateaux. Et les contrebandiers qui venaient... On a encore une cigarette. Tout ce que tu veux. Maintenant, ils passent par les avions et les aéroports. Ou directement. Ok, c'est beau. J'avais fait une tentative de vous filmer cette portion du parcours la dernière fois. Et malheureusement, la connexion 4G n'est pas présente partout sur le terrain. J'avoue, c'est un petit peu extrême. D'autant que tu vas voir, on va descendre dans une vraie faille de l'invocateur tout à l'heure. Et pour l'instant, ça va, c'est plutôt cool. Et j'ose espérer, parce que vraiment, j'ai investi que la moutte actuellement sur mon téléphone, qui est, soit dit en passant, extrêmement ridicule, fait juste son taf en fait. Alors, je ne peux pas enlever le bruit du vent complètement. Ça va de soi, mais si ça pouvait l'atténuer quand même un petit peu, vous m'en verriez ravie. Et c'est bien parce que du coup, avec le fait que je filme comme ça... En vrai, je pense à Zazel, ça n'enlève pas le vent, mais par rapport au vent que j'avais, je pense que c'est quand même vachement mieux. C'est sûr, écoutez, mon asthme se porte bien actuellement. Est-ce que vraiment, ça soufflait de ouf ! Je suis rentrée en Bretagne seulement. Et c'est parce que j'avais nettoyé la cheminée. Quelle idée aussi, il faut dire. Qui fait ça ? C'était aussi mon ressenti grignote en sachant que là, il y avait trois fois plus de vent que la dernière fois, je dirais. C'est ici la reine du monde ! Oh là là ! Je pense que c'est une grotte. Est-ce que vous pensez qu'il y a une sirène maléfique qui vit ? Oh, c'est fou la mer ! C'est encore carrément là-dedans ! Je vais aller un peu plus près. Allez, on est parti Nao ! Le florenage ! C'est bon, c'est pire ! Oh là là ! Mais là aussi, tu en as des petites... C'est fou ! J'aimerais bien, je le demande ! Vraiment ! Oui, le crux de Voldemort, j'avoue, dans cette grotte-là ! Genre un troll des montagnes ! Ce serait quand même surprenant ! Donc la dernière fois, ouais... J'avais fait exactement ce sentier, et là tu vas voir, on va redescendre d'une petite route. Donc ça, c'est une portion qu'on avait réussi à faire en live. Et là, là, sur la descente, ça descend un peu. C'est très... Ça montre sa descente, là, cette portion de randonnée. Et bah là, ça ne... On va se capter plus du tout, quoi ! La connexion Internet... C'était même pas de la 3G, c'était du Edge, hein ! Voilà, je te le place là ! Après, tu peux avoir tout le metteuse de compétition, du streaming... Voilà, si t'as pas Internet, t'as pas Internet, quoi ! Tu peux pas l'inventer ! À part si un jour, on pourra passer par ça... Je sais pas ! Je sais pas ! On sera capable de streamer ! Peu importe ! Où on se trouve ! Moi, je valide la bonnette anti-vent pour le moment. Enfin, effectivement, peut-être que pour vous, ça reste hyper venteux. Mais compte tenu du vent, vraiment, je trouve qu'elle a grave fait son taf ! Mais c'est vraiment rigolo, quoi ! La mer rentre ! Et ça fait une stase d'eau... Presque douce ! Mais non, c'est de l'eau de mer ! Mais l'eau douce descend de là, aussi ! On va voir ! J'ai vraiment l'impression d'être en Écosse, là ! En fait, la jambe ! Mais c'est moi ! Alors, en fait, tu n'avais pas pu voir ça en live ! Donc, je suis vraiment ravie de pouvoir... T'as montré ce chemin ! Alors, je n'ai pas pris mon stabilisateur parce que... Suite à l'essai qu'on avait fait avec Kili, par contre, pour le coup, le stabilisateur faisait vraiment son taf ! Celui de la vidéo, directement ! Donc, j'essaye, tu vois, de ne pas non plus m'encombrer ! Une telle excessivement chargée ! Non, mais ça se fait comme ça ! Tu sais, à la base, je m'étais organisée et tout, aujourd'hui, pour que cet après-midi, potentiellement, la nounou... Donc, pas la nounou principale, mais la nounou secondaire ! Ouais, parce que... J'ai investi, hein, dans de la nounou ! Puis cette-là, je voyais la chose telle qu'elle ! Je te la présente ! En gros, elle m'amène ! Avec le petit... Elle garde le petit, elle fait des tours de voiture, il dort, il fait sa meilleure sieste pendant une heure ! Ouais ! Et de là... Et bah, elle me récupérait un peu plus loin ! Donc, j'avais pas à faire le retour ! Parce que là, tu vas voir l'aller ! Mais je vais carrément me taper le retour ! C'est pas grave, j'écouterai ma meilleure musique ! J'ai fait une playlist... Pour la manifestation ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des affaires ? Des déchets de mer ou... Quelqu'un vit ici ? Approchons-nous ! Et bah, je m'écouterai ma petite musique chill en revinant ! J'ai prévu la compote, comme ça il aura dans la voiture ! C'est une logistique quoi ! Donc bref, je m'étais rencardée pour que la nounou soit là ! Elle m'avait dit oui de prime abord, donc j'étais toute contente ! Et puis finalement, elle m'a dit... Finalement, ça va pas être possible ! Donc... Franchement, je crois que vu comment tout se goupille... Le gang des dodos ! Ce qui doit se passer, c'est que je dois réaliser, je pense... Enfin, c'est comme ça que je l'interprète... Tu me dis ce que t'en penses... Euh... Je pense que c'est parce que je dois réaliser ça avec le petit, tout simplement ! Mais bon... Pas très adapté tout ça ! Pouit ! Surtout que là, il est sur l'avant ! À un moment, on le mettra en sac à dos ! Je pense qu'il sera un poil plus loin ! Bon courage tes orgues ! Ça facilitera les choses ! Oh ! Ça se trouve, j'ai commencé son... J'ai commencé le GLR34 il y a 2 mois, avec qui ? Il y a 2 ans de 1, donc quel âge il avait ? Il avait 8 mois quoi, globalement ! On va finir le GLR34, il y aura 18 ans ! Après, c'est lui qui me porte, rien à foutre ! Euh... Ok ! On est dans la galou ! Oh, c'est beau ! C'est vert ! C'est vert de l'eau ! Je m'écarte un peu du chemin, mais si on s'approche là, on peut voir... Une petite plage... T'as vu ? Je suis sûre qu'il y a des contrebandés qui faisaient par là... Déposer les trucs ! C'est trop beau ! C'est là-haut ! On te voit là, des cartes du chemin ! 13 minutes ! J'ai pensé à votre prédiction ! Du coup, je me suis dit ! Au Cine ! Parce qu'à la base des bases... Je parle toute seule quoi ! On est vraiment sur un super monologue en fait ! Je me suis dit qu'en plus du paysage... Attends ! Comment ça du vélo ? Vous voulez dire que des gens peuvent passer en vélo ici ? Boucle de la pointe du rat ! Avec des vélos ! Comment je peux l'enfoncer là ? Avançons ! Bah c'est un vrai marraquage ici ! Faut dire qu'il a plu les jours derniers ! Ouais, on va faire le point tout à l'heure après la diffusion ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a une palette... C'est un pont... Qu'ils ont effectué pour passer... Je vais contourner cette merde ! Et là les branches, c'est fait pour quoi ? Pour que je me cate la gueule, ça c'est sûr ! Bah yes ! Je contourne les grosses gadouillasses vénéneuses là ! Mais euh... Comment font les vélos ? Bah ils passent pas par là, c'est moi ! Regarde ! Tu vas voir, c'est super escarpé en plus ! Jamais les vélos passent là, qu'on se fout pas de ma gueule ! Par contre mes jolies chaussures... Bah j'attendrai que la boue sèche ! Vous savez quoi ? Je pense que... Alors là par contre... J'ai un petit dilemme... Parce que là en vrai... Parce que j'ai pas plus intérêt de marcher dedans ! Pour voir si on s'enfonce beaucoup... C'est un peu plus lourd que d'accoutumer, c'est sûr ! Mais en vrai je pense que c'est plus safe ! Voilà, très bien ! Des petits pas, des petits pas ! Super ! C'est technique ce passage ! Regarde comme c'est beau ! On dirait une petite cric-plage ! Bon après j'irais pas me baigner, mais bon... Tu saisis le concept quoi ! C'est trop beau ! Regardez, on va passer un petit pont ! C'est très charmant ! C'est très charmant ! Ouh ! L'eau qui va dans la mer ! Ah ! Une vraie source ! C'est fou ! Bon j'irais quand même pas jusqu'à la boire ! On sait jamais ! Tu sais ça, ça me fume parfois dans les séries genre... Moi j'aime bien Outlander ! Ils vont un peu d'honneur à la beauté rouge quoi ! Et ben... What ? Attends ! Des merdes pareilles ! C'est du crotin de cheval ! C'est pas des vaches qui se prennent jusqu'ici ! Des chevaux viennent là ! Pourquoi pas ! Finalement les gens qui montent l'Himalaya prennent des ânes et des trucs comme ça souvent ! Donc finalement... Ça peut faire sens ! Qu'est-ce que je disais ? Ouais, Outlander ça se gagne et tout ! Bah à partir d'une certaine saison, bon sans trop te spoil mais te spoil un petit peu... Un peu quand même ! Ils quittent quand même globalement l'Ecosse et de manière générale l'Europe Pour aller sur les nouvelles terres Lors de la... De la colonisation si on peut dire des Etats-Unis ou quelque chose comme ça ! C'est un peu haut ! Oh le porte-bébé ! Et donc quand ils arrivent là-bas, à part quelques indigènes locaux à l'Indien... C'est vrai que... Il y a tout à faire, tout à construire ! Donc t'as tes... Ces magnifiques paysages avec... Pfff... C'est même pas comme des escaliers là ! Parce que le petit c'est vraiment... Parce qu'ils ont monté, il va falloir descendre ! Ouah ! Ouah ! Des pattes de géant que je effectue là actuellement ! Donc... Petite pause ! On peut s'en pause là ! On dirait peut-être pas quand vous le voyez là mais ça... Ça monte hein ! C'est... Je pense qu'à ce que t'arrives là c'était même de l'escalade en fait on peut le dire ! Donc qu'est-ce que je disais ? Ouais bref ! Donc il y a des... Merci, merci ! Il y a des super forêts, des super cours d'eau... Tout à faire et puis tu les vois hein ! Qui servent à l'eau à la source dans la rivière... Qui s'y baignent et tout ! Moi j'aurais trop peur de choper des merdes ! Parce que ben là... Ben à l'époque peut-être ! Aujourd'hui... Même dans le port d'eau d'hierme il y a des maisons encore qui... Leur caca part dans le port... Qui n'est pas raccordé ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Mais il y a eu des éboulements là ! C'est pas possible ! Donc fais attention ! Non mais... Really ? Ouh ! On y arrive ! Oh ! J'ai monté tout ça ! Moi pour vous, vous le faites en deux-deux ! J'en ai bien confiance mais... J'en peux charger quoi ! D'ailleurs... J'ai la bretelle du bébé qui glisse ! Par contre un truc... Valable pour tous les épisodes là en l'occurrence... Quand je commence à marcher... Il dort... Alors il fait la randonnée mais il n'assiste à rien ! Il est en plus du temps ! Que c'est beau ! On voit tous les camions au fond de l'eau ! C'est vraiment une jolie couleur ! Je vous mets un tournoi ! Mais si regardez ! Après enquête... Ce sont bien des traces de faille ! Avec le porte-bébé c'est quand même hyper compliqué déjà ! Mon torse est pris ! Un nouveau concept... La prochaine fois on le fait à cheval ! Mais où on met PPC dans ce cas ? Je ne sais pas... Dans Rondon ! Si on tombe là... Je voyais là sur la route quand j'étais en train de venir et je me disais... C'est trop bien ! On doit aller marcher là ! Ça a l'air trop chill et tout ! Je ne sais pas où je vous tiens ! Je ne sais pas si je suis cadrée ! Mais bon on avance, c'est ce qui compte ! Mais je me rends compte de la chance que j'ai à chaque fois ! Genre... Ces décors ! Ces décors ! C'est quand même magnifique ! On a un petit moment de répit là avant que ça monte ! Encore ! J'ai l'impression de faire de la montagne ! Tout à fait Nero ! J'espère vraiment que le vent, même si vous l'entendez un petit peu... Tu n'as juste rien vu ! Vraiment cette moumoute parce qu'elle est tellement moche ! Si elle pouvait au moins faire son taf ! J'ai fait des tests quand même un peu avant parce que... Ce que j'avais peur c'est que ça isole tellement bien que limite vous ne m'entendez pas non plus ! Mais normalement ça c'est ok ! Et moi je mets ma capuche parce que le vent... Tiens en vrai c'est super clair ! Oh putain ! Tu t'envoles ! Tu t'envoles ! Au secours le vent ! Je peux regarder ça ! On est du côté Pointe-Zura, entre la Pointe-Zura et Plogoff ! Je commence à respirer comme un peu ! Ah regardez comme ça monte ! Oh la la ! Ok ! On peut le faire ! C'est magnifique ! Ha ! Je peux vous en parler aussi parce que ça y est là au moment où je tourne cette vidéo on est le... Enfin quoi que... Quoi que je sais pas finalement ! Parce qu'on est le 31 janvier là au moment où je tourne cette vidéo ! Et comme vous le savez cette année en plus des... En plus de ce que je travaille avec Vic... Sur le ZR... Vous avez la possibilité d'augmenter les temps de marche... A raison d'une aire tous les 100 sub ! On est parti d'où ? Du petit panneau point là-bas que tu vois ! C'est là que je suis partie ! Alors évidemment elle est droite c'est... C'est tout frais ! Oh là ça me donnerait presque le vertige ! Mais euh... Tu as la possibilité d'augmenter euh... Voilà donc au moment où je te parle là on est à 280 et quelques sub ! Donc à priori... Mais je me tâtais à remercier un petit live ce soir parce que là on est en train de faire un jeu cool ! On est en train de faire Harry Zen ! Parce qu'il y a un jeu voilà un petit visuel nouvelle... Sans prétention ! Qui... Mais moi j'aime trop ce jeu ! Si tu veux j'adore faire monter des barres ! C'est pas ce qui fait le plus de vues sur Twitch ! C'est vraiment particulier ! Mais moi j'adore ! Donc euh... J'ai envie de me faire place quoi ! Avant tout ! Je pense que c'est le plus important ! Donc je me tâtais vraiment à relancer ce soir ! Si je me relance à relancer ce soir ! Potentiellement on ne sait pas ! Peut-être les 300 subs seront atteints ! Il y a un risque ! Ils ne montrent pas grand chose finalement ! Mais euh... Tout comme euh non ! Donc là si je me fixe à l'instant T par rapport à ce qu'on va te verrouiller ou pas ! Et je te montre que ça monte ! C'est pour ça que tu comprends ma souffrance ! Et mon dessoufflement ! Et ben... Et ben a priori en plus... En plus... De l'heure... De vite ! L'année prochaine ! Tu gagnes 2 heures supplémentaires de marche ! Donc on serait déjà à 3 ! Donc on va avancer indéniablement ! Evidemment... Bon il y a une préjudiction en début de live ! En début de live ! Si tu arrives maintenant bah... Pfff ! C'est plus long ! C'est ce qu'il y a ! Il y a une prédiction pour savoir combien de kilomètres nous avons réalisé ! Mais elle est passée ! C'est vrai grignotte ! Mais là... Je ne peux pas trop m'avancer ! C'est assez facile de juger quand même ! On a fait plus de kilomètres que la dernière fois sur le trajet ! Je crois vraiment... Ça va ! Je ne m'avance pas trop ta vie ! Je suis trop courue ! À cause d'un petit... Petite erreur du trajet ! Si peu méchante ! Non mais on peut faire ! Jusqu'au bout ! Jusqu'au bout ! Ma mouette ! C'est moi ! Slowrunners ! Ma mouette ! Enfin, ma mouette ! C'est mon animal totem ! Il est autant de se dire qu'ici... En tout cas de cette année, en ce moment quoi ! Et pour cause, je pense que je suis revenue en Bretagne quoi ! Ça fait sens ! Je vais me faire soudre covet tout à l'heure parce que mon manteau est créé Tout à l'heure Jegie je suis trigger parce que mon manteau est crase ! C'est que tu poses déjà pour respirer. Et aussi parce que franchement... Je me dit mais c'est quoi cette taille sur ma capuche ? J'en profite par ce que... Pour moi j'ai beau habiter à côté mais je n'avais jamais fait ça encore... J'étais jamais venue me promener là et tout, et c'est vrai que c'est beau, quoi. Là, entre moi et la mer... C'est ça, globalement, aroma, ouais. C'est exactement ça. Pas quelque chose. Je pense qu'il faut difficilement être plus en banque. Qui a mangé une clémentine ? Qui se dénonce ? Des gens viennent là, manger... Ça se trouve, c'est du cacat. Je vais aller vérifier mon manteau tout à l'heure. Là, on est beaucoup plus haut que l'autre... Oh, vous me faites trop rire. Pas sûr, c'est à peu près la même hauteur. Et on les entend, là ! Je me remets dans le sens du vent, c'est mieux. Moi, je dis, la bonnette fait son taf ! Je me dis que quelqu'un qui arrive là et qui n'a pas conscience, peut-être qu'il y a un bébé qui se cache sous cette capuche, il va se dire... Qu'est-ce qu'elle est lente aussi ? Comment elle veut parcourir les 2000 kilomètres ? 2000 épisodes ! Allez ! Qu'est-ce que c'est que cette plante ? C'est marrant parce que ça ne ressemble pas du tout au reste de la végétation de proximité. On dirait qu'elle s'est trompée d'endroit. Elle est exilée, là. Parfait, les autres congénères. Voilà ! C'est beau, c'est beau, c'est beau ! J'habite ici ! Ah ! Est-ce que c'est ces congénères ? Je ne sais pas si ça ressemble, attendez ! Qu'est-ce que c'est que ces plantes que je n'ai jamais vues ça avant ? Ça détonne un peu du reste de la végétation. Qui est venu planter quoi, là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais, elle s'est carrément fait répudier, la pauvre. Ça, c'est sa colonie. Je ne sais pas ce que c'est comme plante, par contre. Est-ce qu'il y a des connaisseurs ? On dirait des grosses feuilles de choux, mais je ne sais même pas s'il y a des trucs à béquiter là-dessus. On dirait des mini-arbres, c'est très bizarre. Cette portion du littoral doit être un peu plus abritée du vent pour que ça pousse. Parce que, vraiment, la particularité des falaises un peu comme ça, qui font très landeuses, un peu comme en Irlande ou en Écosse, c'est parce qu'il y a tellement de vent qu'il n'y a rien qui pousse. On dirait de la vigne, c'est bizarre, non ? Tu sais, tu peux tomber en marchant chez toi ou en marchant dans la rue, en te prenant le bord du trottoir, genre lol. Oh, regardez ça ! Là, il y a une faille ! Oh ! Oh là là ! On ne veut pas tomber ? Ça va glisser, là ! Je ne m'approche pas du bord, oh là là ! Regardez cette faille ! C'est trop beau ! Il faut que je regarde d'où je mette les pieds quand même. Ça aussi, ça a glissé un truc. Je suis carrément sur les traces des boulements réguliers, je pense. Allez, on avance ! On ne reste pas là. Oui, mais en faisant attention, c'est ok. Sinon, tu ne fais rien. Enfin, un chacal, je ne te permets pas des jugements de valeur sur ce que je fais, quoi. Vraiment, les conditions sont de notre côté. Et là, on n'aura pas d'abri d'où ça. Là, c'est... On peut démarrer tout seul, quoi. Ça fait vraiment une faille rocheuse. Bien coupée nette. C'est bon. Oh là là ! Le climat, le climat ! Je n'ai pas attendu ta permission, chacun regarde, je fais, je fais ! Et ça se passe bien ! Pour la plante, ouais, je ne sais pas du coup. Très bien, regardez... C'est la Bretagne qui révèle le mystère de la santé aux yeux du monde. Elle sait qu'elle doit passer en l'âme. Il est calme, là, la Bretagne. Merci, Miss Boubou ! Merci beaucoup ! C'est de la petite pluviote, quoi. Heureusement, parce que je ne s'aimerais pas de la grosse pluvi, là. La mouette, la mouette, la mouette, la mouette ! Pourquoi je ne la bois pas sur mon écran ? Ah si, elle est là ! 31 minutes déjà ! Oh là là ! J'ai l'impression de ne pas avoir avancé. Je peux te dire que... Oui, de ouf ! Et je ne suis pas la première et la dernière à randonner avec un enfant. D'ailleurs, il y a des setups après pour quand il sera plus grand, je pense, où il est en sac à dos dans mon dos. Mais, moi, au tout début de ma rupture et de ma grossesse, par extension, et sur la continuité de ma grossesse, à un moment, j'ai tellement eu de nuits sans sommeil, de... Tu as mis ta vie et des trucs en question, parce que... T'es triste. T'as le coeur brisé. T'as la rupture amoureuse. Que... Un des trucs qui me détendait, quand même... Enfin, complètement. J'ai essayé de mettre une autre idée. Son de pluie. Pourquoi ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais c'est vrai, c'est bien. Il faut que chacun trouve bien sa porte, là. Du coup, je faisais ça. Ça va m'aider. Peut-être parce que je suis l'enfant de la Bretagne, hein. Parce que... Du coup, je l'ai conditionné. Je pense que... Quand il pleut, ça fonctionne bien pour le détendre, quoi. Ok ? Mais tu rompes, Nino ? Oh, des petits cailloux, dis donc ! Comme s'il y avait des constructions. C'est bizarre. On va voir ça. Je mène l'enquête. Tu sais pourquoi j'aime bien faire le UGR 34 ? Parce que parfois, j'ai l'impression d'être un peu Sidney Fox l'aventurière. Ou Lara Craft Hammer Rider. Je marche sur les traces de je sais pas quoi, mais je marche sur les traces. Oh, merci beaucoup, merci. Oh, regarde ! Il y avait carrément... C'est vrai qu'on revient de loin. Ça, c'est humain. Ça, c'est humain. Ah ! Oh non, ma houppette de bonnette de micro anti-vent. Ah, ça va être trop mignon tip-top. Donc ouais, le vent, la pluie, je veux dire. Et donc la pluie, c'est un bruit blanc naturel, tu le savais. Dis-toi qu'il existe du coup des playlists sur Spotify. Moi, je suis spécialiste de la playlists Spotify maintenant. De bruit blanc pour vous mais. Tu répèles un peu les sons qu'ils entendent dans le ventre de leur mère. Bah, bruit blanc, aspirateur, hot. Que des trucs qu'aujourd'hui on déteste, écoutez, tu vois. Mais la pluie fait partie de ces trucs-là. Non, mais la pluie, je trouve ça de quoi apaisant. Surtout quand il pleut un peu bien, ça tape sur le carreau. Et que toi, t'es dans ton lit, là, sous la couette. Et que tu sais, surtout, c'est un peu la condition sine qua non. Tu sais que tu n'as pas à te lever derrière. Parce que si tu dois te lever après pour aller à l'époque, que sais-je, et que tu sais que tu vas devoir affronter ce temps, t'as pas du tout envie de sortir de ton lit. J'en ai bien d'accord. Mais là, non. Regardez encore des grottes de Morgane, j'imagine. Oh là là. J'aime bien cette portion parce que c'est... En référence à la fée Morgane, pour ceux qui l'ont. Cette portion-là est beaucoup plus plate. Un vrai plaisir. On avance bien, là, en vrai. On avance bien, là, en vrai. Très bien. Donc là, j'ai marché une heure. Enfin, 35 minutes. Mais quand on aura marché une heure, on sera arrivé à un endroit. De cet endroit, comment est-ce que la fois prochaine, pour avancer... Parce que j'ai vraiment l'impression d'être au milieu de nulle part, sans lien direct, avec ne serait-ce qu'un parking ou une route ou quelque chose. D'ailleurs, je pourrais repartir pour la prochaine étape, en fait. C'est assez perturbant. T'écoutes-moi, qu'est-ce qu'on s'est passé ? Parce que là, ouais, j'ai une petite liste un peu de... Je suis là, mais en fait, j'en ai encore des sites que je me suis fait. Je m'écoutais sur le retour de ma tête. On parle un peu de tout. Mais c'est l'occasion, parce que finalement, je suis aussi douée pour les monologues. Mais dans le sens où... De toute façon, j'ai pas de chat à lire. J'ai qu'à parler. Et ensuite, j'ai... Bah, j'ai des podcasts aussi, boum de rien. J'utilise pas mal. Ouais, je fais les allers-retours à chaque fois. Exactement. Mais alors là, je vais vous raconter une anecdote à la fin. ...podcasts randonnés. On sait pas. Ce serait fou, quand même. Et par rapport à ça, j'avais fait... J'avais posé d'ailleurs des questions sur Instagram pour faire un genre de FAQ. Mais la plupart des questions que j'ai eues, c'est est-ce que ça va à Nao ? C'est gentil de vous inquiéter. Mais écoutez, ça va plutôt pas mal, en vrai. Je sais pas, moi, je me sens bien. Mentalement, Il y a plein de petites choses très cool qui se dessinent cette année. Notamment sur le plan professionnel. Et moi, bah, c'est important, le plan professionnel. Parce que je prends tellement de plaisir à faire. Enfin, à bosser sur Twitch et tout. Et à créer des choses là-bas que j'ai envie que ça continue, tout simplement. D'ailleurs, j'ai vu pas mal de créateurs ces derniers temps parler de Burnout. La parole se délit chez les créateurs de compagnes. Chez qui... Bah, qui sont globalement assez jugés. Oui, ça comprend les allers-retours. Enfin non, c'est en plus quoi. C'est que ça fait 4000 bornes. Si t'es une petite bornes, y'a rien qui... Enfin voilà, en gros, t'as... T'as presque pas le droit de te plaindre. Parce que c'est tellement un boulot... Pas dont tout le monde rêverait. Parce que tout le monde pourrait pas le faire. Sinon tout le monde le ferait. C'est vrai, ça me casse ça. Si t'es cette type, as dit tout le monde le ferait. Mais parce que... Ouais, ça a l'air simple. Et dans le sens où c'est un boulot vraiment choisi. Où tu peux vraiment partager ce que tu veux, etc. C'est un peu plus subtil que ça, mine de rien. Et ça vient pas sans responsabilité. Oh, les rangs de casse. Mais par contre, t'as le bruit du vent quoi. Ça vient pas sans fatigue physique, mentale, nerveuse. Bref. Tout comme tous les métiers en fait. T'as le droit de... Oh, c'est marrant ce mouvement de vague que t'as vu. Ça fait un tourbillon. Sea of Thieves IRL. Un tout loulouloulou géant va sortir. D'ailleurs, j'espère que c'est les nuages qui font ça. Mais il y a une espèce de grosse ombre là. Ou alors, il y a des cailloux en dessous. Ça bouge hein. Non, c'est les nuages je pense, c'est 100%. Hum, ce ciel qui ne dit rien qui vaille. Euh... Je m'en pose pas de nombre de kilomètres, je m'en pose des heures. C'est quoi des cailloux ? Je connais pas. J'ai vraiment l'impression d'être seule au monde ici par contre. D'un côté c'est agréable. Enfin non, c'est pas seule, qu'est-ce que je raconte ? Oui, c'est de toi que je parle. Coucou. Maman marche toujours. Ça n'a pas changé. 40 minutes. Wow, c'est pas mal. Moi je dis qu'on a bien avancé déjà. Allez, on perd pas le rythme. Et puis par contre, ce qu'on a fait... Des gros monstres japonais, ok ok. On va devoir le faire au retour. C'est pour ça là, Amtaro il se foutait de ma gueule en mode de... Pas de souci, bric à broc. Là, vous vous rendez pas compte, mais je fais le GR34 deux fois. À l'aller et au retour. Donc j'espère qu'on va... Ouais mais à part un setup à deux voitures, je vois pas comment... Tu veux pas passer ton... Ah bah tiens j'en parle. Tu peux parler des mamans un petit peu ? Parce que là tu te fais... Tu vois un grand plaisir j'ai tout vu ? Ah, la mer ! Oula ! T'as plus ton bonnet ? Ton crâne chauve comme ça là ? Mon petit Godzilla il est là ! T'as vu un peu dehors ? T'as vu un tout là comme ça tu peux regarder. Par contre c'est parce que j'avance pas que toi. J'avance, j'avance ! On va commencer à faire les chansons là. Tumala, tumala, tum. Ah-ah ! Tumala, tumala, tum. Ah-ah ! Il regarde la houpette du micro en mode qu'est-ce que c'est que cette merde ? Coucou Caladriel. c'est génial en vrai je suis contente parce qu'enfin ce sera fait je préfère faire en différé et que ça se fasse bien et vous pouvez profiter de tout ça la vue et tout on a vu des petits plans sympas là là j'ai l'impression qu'on arrive sur vraiment une autre ambiance il y a beaucoup moins de végétation ça a l'air tout plat, on dirait juste du caillou c'est bizarre on y va ça c'est une calvitie ça je reconnais il faut que maman, alors la difficulté actuellement de ma randonnée avec le bébé c'est que je ne peux pas voir où je mets les pieds en fait j'ai trop un gros bide alors quand c'est plat ça va mais c'est vrai que what the fuck le chemin quoi bon est-ce que je passe je ne suis même pas sûre qu'est-ce que tu fais là espèce de grosse pierre hop 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 la bonnette anti-vent la bonnette anti-vent c'est un vrai petit kangourou cette maman hop 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 bah ouais vous préférez limite en react en fait de tout ça que le direct parce qu'en direct je pourrais échanger direct enfin vraiment dans l'instantané avec vous découvrir le parcours et en même temps tant mieux si ça a son charme au moins la qualité d'image et au rendez-vous ça c'est sûr vas-t-ce que je vais jouer à Hogwarts le gasier à sa sortie évidemment on va pas pourquoi on pose la question ça c'est vraiment ça c'est pas souvent sur les lives qu'il a posé je pense et qu'est-ce que j'avais comme autre question c'est vraiment plus c'est ma faute aussi j'avais pas révisé avant de venir ouais c'est marrant non pas d'accident pas d'accident quoi que ça n'empêche pas les péripesties et il va y en avoir il y a bien un moment où on va avoir des maisons ou un truc non ? je veux dire on va bien finir par trouver un coin ou un bout de route et de semblant de civilisation se rejoint pourquoi ton bonnet arrête pas de tomber devant tes yeux ça frotte les petites oreilles comme ça maman te met la capuche voilà alors attends je choisis alors regarde tu comprends le sol n'est pas plat il y a du caillou si tu gigotes parce que j'avance pas assez vite ben ça m'aide pas en fait parce que je vois pas où je mets mes pieds mignon voilà regarde j'essaye de trouver les pierres les boules si maman se tord à la cheville ici autant te dire on est un peu dans le 4K vois-tu ? parce que qui te porte ? maman c'est pas très escarpé mais c'est juste que je vois pas où je mets les pieds on va tomber on va pas faire un roulet-boulet dans le son atlantique après j'ai vu des petits trucs genre mais peut-être qu'il tiendra plus assis quoi c'est des genres de sac à dos chaise à porteur que tu mets dans le dos et comme ça ils peuvent bien voir tout du long ils peuvent admirer le visage également tu vois ce qui est peut-être plus pratique mais bon ça c'est vrai qu'il tient pas ultra bien assis encore il était hyper focus sur le téléphone par contre j'ai toujours une curiosité à chaque petite falaises comme ça qu'on fasse là je vois où on va je vois vers quoi on se dirige mais j'ai un peu la surprise de qu'est-ce qu'il y a derrière j'ai hâte de voir ah ouais c'est lourd mince qu'est-ce qu'il y a derrière ah il y a comme un petit chemin qui monte là mais moi je pense qu'il faut que je continue ici et il ne faut pas perdre la tute il faut aller coincé avec le sang de maman c'est bon regardez on est bon il y a toujours le symbole je peux vous dire qu'on avance on est sur la bonne route je suis en train de me dire dans sa tête tu vois lui il est parti se promener il était dans la voiture après je l'ai mis en porte bébé il s'est assez rapidement réveillé alors bien sûr il a la visite de voir la mer mais là il doit être en train de se dire mais où est-ce qu'elle nous amène c'est ça oh elle est où la tute la tute oh non oh mon bébé d'amour bon il y a une chance qu'on passe sur nos pas je ne sais pas mais comment ça pue elle n'était pas accrochée Sarah elle est tombée sur la bonne face oh mon amour ta tute tiens moi ça attends maman va l'accrocher il a l'ambile maman va l'accrocher à son cul comme ça elle ne perd pas oh ça te plaît plus le chemin on a marre non c'était la tute qu'il te fallait bon ben on a failli voir ce qu'il y avait là bas oh no mon petit coeur heureusement on a laissé le doudou dans la voiture parce que je suis éveillée comme le lait sur le feu quand on était à Paris la tute c'est le doudou j'avais trop peur de perdre ça imagine le drame là c'est bon c'est marrant ça te fait un petit rétroviseur en fait la caméra tu regardes l'écran et comme ça tu vois ce que maman voit et ce qui est derrière toi c'est bolo c'est opti bravo c'est un petit génie un petit génie ok oh là 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 c'est tellement dégarni la calvitie le mont Calvas il n'y a pas si il y a un peu d'herbe mais c'est tout genre je reste c'est du caillou à l'état pur qu'est-ce qu'il peut y avoir de l'autre côté on a 10 minutes pour y arriver je pense que ça se fait largement 10 ailes alors qu'elle ne sait pas où mettre son pied on va prendre ce chemin là c'est plus simple coucou la mouette trop bien maman n'est pas un cheval j'ai moins besoin des coups de pied je ne veux pas aller oh bah tu prends mal la critique aussi si je peux rien te dire maman c'est bon si je commence à faire ça maintenant c'est parti pour le faire à chaque fois c'est pas possible le terrain est accidenté mon petit chat au galop je suis rendue marcher faire gaffe où je mets les pieds et faire animatrice pour enfants en plus d'animer ce chat actuellement j'espère que vous prenez beaucoup de plaisir du coup parce que l'animation ça marche pour vous aussi oh là là alors attends parce que quand on va arriver au bout de la route là-bas on va enfin savoir s'il y a de l'autre côté du mont Calvas parce que là pour l'instant moi je ne peux pas voir s'il y a de l'autre côté et là c'est tout plat c'est très agréable ah très agréable alors qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? n'empêche on a failli avoir un drame de perte de tute définitive peut-être le soleil ? on ne sait pas oh my god mais j'avais une vision en fait ton avis à quoi de l'autre côté ? retenez cette phrase je ne sais pas pour le soleil qu'est-ce que c'est que ces bornes ? oh bah si il y a du soleil regardez c'est grave beau le ciel bleu là en fait le nuage de pluie ne suit il y a une fois que je suis passée ça se dégage 100% là-bas c'est de la pluie par contre on va en savoir on arrive au bout du mont Calvas grâce Ninou alors après ce virage qu'est-ce qui peut bien se cacher ? ça c'est des trous de lapin non ? oh c'est vrai qu'on pourrait voir des petits non c'est pas du tout je pense pas que ce soit des trous de lapin si c'est des trous de lapin non c'est de la végétation c'est quoi ? non je serai un lapin jamais je viendrai le vivre ici oh petit chaton bébé alors pour l'allaitement ici mon amour je vois ton aile parce que d'abord c'est dans la voiture tout simplement tout simplement regarde comme il fait beau là-bas j'ai eu le signe c'est de taper tout le mauvais temps et alors ? alors la roue s'arrête ici on arrive au bout du monde et il y a plein de... wouah attends mais c'est chez nous ça non ? t'aimes pas la Bretagne ? apparemment non on est presque arrivé mais il reste 8 minutes dit-elle alors qu'elle sait pertinemment qu'il y a le retour non mais dans 8 minutes je te donne le sens si tu veux entre 2 cailloux là entre 2 petites ailes et de lapins on va bien on va bien s'en sortir je pense wouah regardez je pense que c'est Odirne là-bas en vrai il y a un bateau un bateau ah ouais elle est planquée là un bateau une route mais non il y a une route là-bas oh c'est super oh c'est super oh c'est super oh c'est super je m'en rapproche parce que j'ai grave envie de voir si je peux venir stationner là avec la voiture pour qu'on fasse la suite la prochaine fois ah oui j'avoue la villa aux coquillages des weasley se porterait bien ici oh qu'est-ce qu'il y a mon bébé d'amour t'as du vent de la bouche de soleil ? tiens je vais en faire witt t'as plu a plu wow ça te plait pas tu veux voir ce que je vois c'est ça ? je veux pas tenir et la caméra et le bibou moi bibou toi veux le soleil ? soleil au soleil au soleil oh mon petit chat t'es avec sa petite maman avec sa petite euh j'ai un doute je sais pas minou deux chemins sauf peut-être à nous ici ah ils auraient du mettre ah c'est par là faut aller par là faut pas se tromper arriver ici non on ne peut pas mais peut-être que ça c'est le chemin qui va vers le parking et là là c'est la bonne route oh la la on a failli repartir et se fourvoyer complètement alors qu'il restait seulement 5 minutes sous le trajet un bébé pas content en vrai là on a un petit spot là on a un petit spot là coucou t'as vu ? c'est mieux ? c'est mieux ? t'es voie de là là ? ouuuuuh c'est sympa ici ouuuuuh tu t'es encore pratiquée t'as encore envie de faire un petit spot à défaut de cette capuche là on met celle-ci quand même pas de soleil dans les yeux du coup petit chaton c'est comme ça j'ai cru qu'on allait s'arrêter mais en fait on peut reprendre doucement et grappiller quelques mètres de trajet avec ce beau soleil qui nous accompagne pour la fin de notre périple il reste 5 minutes à part descendre là je vois pas trop ce qu'on va avoir le temps de faire ouuuuuuh faut trop beau ohcv bah attends mais y a grave du mail bleu et tout quoi donc en gros là vous êtes en train de me dire que j'avais choisi genre la pire heure pour faire mon ma petite promenade quoi le baromètre s'était pas trompé il fait bel et bien beau alors le bateau par contre je trouve que j'ai beaucoup de mérite il est là le bateau ça remue pareil il y a un pont il y a un pont c'est vraiment le chemin je trouvais quand même plus facile de passer par là haut que par ici moi j'ai fait confiance aux signes qui sont là mais quasiment effacés qu'est ce qu'il nous raconte deux minutes deux minutes pour faire le tour de tout ça ouais mais on a vu que des mouettes c'est super beau Ninou bah s'il t'ouvrait les yeux c'est horreur ouais ça rallonge mais pour le coup c'est le vrai chemin quoi j'ai suivi le balisement je suis même pas sûre d'arriver sur cette espèce de micro chemin là en une minute mais carrément une route comment on y va cette route qui est là bas là je sais même pas si vous vous la voyez j'aimerais bien mettre le pied sur cette zone plus flasque là ça c'est fait c'est plus à faire cette descente là ça la prochaine fois on repartira de là qu'est ce que c'est ça ? attend c'est qu'il y a une route c'est beau enfin l'eau, le bateau tout est magnifique oui mon petit ours qui grogne oui je suis sur le terrain plat est-ce que je l'ai fait en moins d'une heure ? tadaaa oh il y a carrément une route on est sauvés on pourra recommencer de là la prochaine fois oh c'est oh my god tellement c'est beau what ? ah oui en même temps il faut bien qu'il y ait un truc pour mettre à l'eau puisqu'il y a un bateau là regardez l'eau qui danse et qui ondule oh en plus il fait trop beau oh my god mais est-ce qu'on peut se garer ici ? il y a un banc oh la station d'allaitement de compétition Nino oh ça va être bien regarde attends il ne faut pas tomber évidemment on pourra grave repartir d'ici la prochaine fois c'est super sentier côtier pas de cheval on se fout de notre gueule trop bien par contre la cale de la mise à l'eau du bateau on en parle le truc se fait bout le port de Fentenhoud Fentenhoud d'après la grande bateau sacré port écoutez mesdames et messieurs je trouve qu'on est arrivé pile poil en une heure je suis assez fière de notre performance en vrai on repartira de là la prochaine fois et moi je vais voir la route comme ça je verrai comment on peut déjà ça ne peut pas repasser par le même endroit ce sera sûrement plus praticable avec le petit chien merci d'avoir assisté à nos aventures j'espère que ça vous aura plu et que la bonnette antivant aura aussi fait un peu son taf nous on va se rentrer tranquillement retourner jusqu'à la voiture regarder tout ce qui nous attend encore de magnifiques paysages et plein de trucs en fait que sais-je la civilisation qui se rapproche un peu plus par là-bas en début de civilisation ici bien sûr donc je rappelle que tout ceci était en collaboration avec Vic Asme qui me permet de vous faire la promotion de réapplication en exclamation Vic ça fait travailler mes poumons là ce live qui fait travailler les poumons de maman c'est agréable tu dis au revoir tu dis merci à tous pour cette aventure c'était trop cool je suis un bébé randonneur et je découvre des paysages merveilleux pas du tout je dors tout du long évidemment et voilà et on va se rentrer à la maison on a fait une bonne promade bon faut juste que je trouve ma voiture maintenant lol et puis du coup on repartira d'ici bonjour baigneur d'Angers c'est tellement beau bon voilà j'espère vraiment que que ce soit au niveau de la qualité d'image que du son que le live aura rendu justice je vous interne de faire le différer aussi parce que parce que voilà je vous fais des bisous on se retrouve tout de suite on va calculer combien de lâche combien oh la 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 vie d'oeil je pense qu'on a fait 2 km peut-être un peu plus en fait j'ai pas avancé très vite mais c'était super escarpé donc je sais pas aucune idée en plus je suis très mauvaise pour évaluer les trucs que ce soit la taille les distances sur ce ah oui maman avait dit qu'on faisait une pose à l'aide moi sur le banc tu as raison tu lui fais bien de te plaindre oh my god ça a attaqué ton porte-bubé j'y pep euh bah t'as raison on y retourne on va rentrer après je vais te me caler là tu vas ranger et puis comme ça on repart tranquille et ben voilà je vous fais des bisous merci à tous d'avoir assisté à ce live c'était trop cool le live continue on perd pas tout de suite c'est juste qu'on part sur autre chose euh voilà des bisous je suis mute et voilà euh le trajet bon verdict je lance le site bon déjà je suis assez satisfaite de la bonnette anti-vent effectivement il y avait un peu de vent mais dans l'absolu au vu du vent qu'il y avait je trouve que c'est globalement vachement mieux passé alors GR34 oui félicitations bravo à moi bravo au bébinou aussi euh c'est bien aussi pour toi ce genre de live ça te fait de belles vidéos pour ton fils souvenir quand il sera grand ouais de ouf c'est vrai c'est ce que je me dis aussi euh alors d'ailleurs anecdote très très marrante d'ailleurs non je vous dis après je vous dis après on calcule d'abord combien on a fait on voit la prédiction et tout et euh et après je vous raconte l'anecdote du retour alors est-ce que j'ai la carte ici le site qui charge pas très bien ah mais il faut le site pour qu'on fasse euh carte ok je crois que c'est ce site là qui nous avait servi la dernière fois alors voyons voir euh sur la carte je zoome je zoome on est de ce côté-ci je zoome encore alors euh pour être complètement exact ça c'est le chemin du coup qu'on avait fait avec Kili la dernière fois vous vous découvrez euh spoiler tu as dit c'est beau du coup la tempête c'est la vêtue non 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 du coup si je mets en mode libre on est parti officiellement de là je dois pouvoir mettre un point non oui on a fait ça 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 là c'est la portion Pédiluve de l'Atlantique ouais ça c'est là le premier trou ça c'est le trou avec le petit cours d'eau la première portion ou alors c'est là le cours d'eau est-ce que regarde là il y a un cours d'eau ça doit être euh c'est le cours d'eau en tout cas ça on a fait ça on a fait aussi j'ai du mal à aller sur le côté attends mon scrollage qui se rapporte au plus mèche en fait je suis arrivée là officiellement alors du coup j'ai fait ça ok on est déjà à 1 km 30 oh c'est chaud 1,45 1,56 aïe 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 est-ce que les 2 km vont être atteints oh oh j'ai fait oh j'ai fait 2 oh j'ai fait 2 km 30 c'est genre oh non j'avais mis inférieur à 2 km 5 non ah il me semble que c'est ça 2 km 30 ça c'est joué ouais 2 allez 2,40 si on a rendu bah après on a quand même avancé hein c'était quand même méga escarpé ok donc choix de la prédiction on est bien sur moins de 2,5 km sachez que vous étiez 54% à avoir voté ça donc beaucoup j'étais un peu trop précise sur ma prédiction quoi c'était quand même ça s'est joué à ça alors je termine terminer la prédiction du coup c'est officiel on va pouvoir actualiser Moubots et maintenant mettre du coup bah bah 2,5 km si j'additionne les 2,4 plus les 150 m on fait 2,5 km 2,5 km actuellement parcouru après 2 épisodes pour l'instant on est sur un rythme de 1 km un épisode du coup on est sur un rythme